En génie, la moyenne du coût d'un livre, c'est 105 $. Alors, les délits peuvent coûter 200 $. Et puis, ce qui arrive, il y a un phénomène de plus en plus, c'est que les étudiants ne les achètent plus. Ou encore, ils vont les acheter en Asie, les téléchargent à beaucoup de 25 $ et se passent les copies. Alors, c'est un problème de plus en plus grave. Un exemple, il y a la plateforme Reddit, pour ceux qui la connaissent. Les nouveaux étudiants ont donné des conseils aux étudiants cet automne qui arrivait. C'est-à-dire, les anciens étudiants ou nouveaux, leur ont dit, n'achetez pas les livres obligatoires, ce n'est pas nécessaire. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les professeurs, mais c'est pourquoi je suis particulièrement intéressé par le livre en libre accès, pour lequel il n'y a pas tant de choses qui se font. Mais j'aimerais savoir, il y a une expérience qui s'est faite au niveau des presses universitaires de l'Université d'Ottawa, qui a financé avec la bibliothèque de l'Université d'Ottawa jusqu'à concurrence de 10 000 $ par livre pour éditer trois livres par année en libre accès. Et je me demande si, Éric, si tu crois que cette avenue-là pourrait être intéressante pour publier des manuels, mais aussi des livres, de façon à ce que les coûts d'Emmanuel, l'avantage, c'est que le coût est nul pour l'étudiant. Donc, il n'y a plus de freins. Puis, tous les freins qu'on a dit ce matin, Mme Cindy-Yves a parlé beaucoup de freins à l'utilisation. Donc, il n'y a plus ceux-là. Il y a les autres, on en connaît plein d'autres. Alors, voilà. C'est un peu long, je m'excuse, je voulais un petit peu intervenir. Mais moi, c'est clair que pour moi, le manuel libre, ce n'est pas gratuit. Ça prend du travail. Bon, il y a le travail des auteurs. Je pense que dans le cas des manuels pédagogiques, des manuels de cours, disons qu'on prépare ou des notes de cours, les enseignants sont habitués à ne pas être payés. Disons, je considère qu'une partie de mon salaire, ça sert à ça. Mais effectivement, il y a un travail d'édition à faire. Donc, à ce moment-là, il faut trouver un modèle d'affaires différent. Donc, comment les éditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir comme service? Ils ont beaucoup d'expérience dans ça. C'est à peu près ça l'expérience qu'on fait actuellement avec Greenleaf, qui est un éditeur basé en Grande-Bretagne. C'est un peu ça. C'est nouveau pour eux. C'est nouveau pour nous. C'est nouveau pour eux. On pourra voir. D'ici un an, on va avoir une idée de savoir si ça fonctionne ou pas. Merci. Autre question? Oui, monsieur. Oui, je voudrais juste signaler pour le premier conférencier que pour le primaire et le secondaire, il y a une problématique, des problématiques assez importantes pour avoir travaillé aux ressources didactiques du ministère de l'Éducation. C'est que dans la loi sur l'instruction publique, ils disent que tout élève doit avoir en possession un matériel imprimé pour chacune des disciplines. Donc, il faut changer la loi qui laisse l'éducation de l'ouvrage à faire. Et que chaque élève aussi, chaque matériel imprimé doit être approuvé par le ministre. Ça fait pour le matériel numérique, ça ne se fait pas actuellement. Il y a aussi pour l'accès libre sur Internet, la protection des renseignements personnels parce que ce sont des jeunes en bas de 18 ans. Alors, il y a des problématiques qui sont assez importantes pour le ministère de l'Éducation qui sont en discussion. Mais la société va plus vite que le ministère. Voilà. C'est un commentaire, mais c'est assez, c'est quand même, ils réfléchissent, mais là, les éditeurs poussent dans le dos du ministère. La mise à jour du matériel, déjà, tous les matériels scolaires pour tout le primaire et secondaire ont été produits pour la réforme au début des années 2000. Ils sont déjà déçusés. Les maisons d'édition font des manuels, des cahiers d'activité qui, eux, ne sont pas approuvés, avec des notions théoriques. En tout cas, ça va loin dans ce domaine-là. Ayant été moi-même auteur de livres de manuels scolaires, je connais très bien le bureau d'approbation du matériel didactique, mais les cahiers d'activité sur votre dernier point, c'est ça qui est payant pour une maison d'édition. Merci. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Oui, au fond, là-bas. Oui, en fait, un peu pour revenir à la première question sur la diffusion et l'utilisation. Peut-être une solution qui englobe aussi d'autres enjeux, c'est sur des ressources plus modulaires qui seraient en données liées, en fait, qu'il y a des liens entrants qui vont venir sur la ressource. Quand c'est un manuel libre, ça peut beaucoup aider que ça peut être répertorié, indexé, et que des moteurs de recherche pourraient les retrouver assez facilement, mais surtout si on commence à avoir des objets d'apprentissage, des ressources d'enseignement et d'apprentissage qui sont distinctes et qui peuvent être réutilisées. À ce moment-là, l'utilisation de chacune des ressources peut être facilitée, mais ça peut aussi encourager l'utilisation, plutôt que du chapitre au complet, de dire « mes étudiants, souvent, ils pensent que ce qui est important, c'est de dire au chapitre au complet, alors que moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils apprennent, et puis s'ils peuvent apprendre avec un outil ou un autre, dépendamment de leurs habitudes d'apprentissage, ça peut beaucoup plus avancer leur apprentissage que si je leur donne juste « voici le contenu, puis c'est ça que vous devez apprendre ». Alors, d'essayer de faire un truc très modulaire avec des objets de différents formats, des activités qui peuvent être séparées les unes des autres, indépendantes des unes des autres, mais qui peuvent être liées entre elles, à travers différents manuels, par exemple. On peut avoir une section d'un tel manuel, pas juste un chapitre, mais vraiment, l'activité va venir du manuel A, puis le quiz vient du manuel B. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus, surtout qu'on peut, sur le web, vraiment tout lier ça ensemble dans le web des données. Si je peux me permettre un commentaire avant de quitter, parce que j'ai un étudiant qui débute sa présentation dans 30 secondes de son avant-projet de maîtrise. À cette question-là ou ce commentaire-là, j'aurai la réflexion ou la réaction du chercheur en quoi et comment l'utilisation de modules améliore l'apprentissage de nos étudiants. Donc, je pense que ceux et celles qui veulent se lancer en recherche du côté des manuels, comme vous le faites actuellement, il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Il y a peut-être le temps pour un dernier commentaire aux questions de l'audience. Oui, oui, madame. Donc, pour madame Spoonard, je me demandais, votre livre est disponible sur les différentes plateformes. On peut l'acheter, je vois, à travers le réseau d'EcoApp. Est-ce que vous avez remarqué, puisque le livre est seulement protégé par une filigrane, est-ce que vous avez remarqué le partage des étudiants? Est-ce que les ventes ont suivi la tendance? C'est une question qui a été soulevée auprès de l'éditeur, tout ça. Et puis, je ne sais pas, parce qu'étant donné qu'il y a une composante numérique élevée dans le livre, tout ça, en termes de DRM, mais ça ne fonctionne pas sur Adobe Digital Edition. Donc, il y a des composantes à ce niveau-là. Donc, oui, on sait que j'ai même posé une question dans le sondage et en le répondant, certains ont dit « Hey, ça, c'est une attrape, là ». Donc, mais, nous, ce qui nous intéressait, en premier temps, c'était que le livre soit accessible aux étudiants. Donc, on ne regardait pas vraiment l'aspect de rentabilité. Par contre, on est au courant qu'étant donné qu'il n'est pas protégé, oui, il y a des échanges de fichiers. Et je pense qu'on va vraiment voir l'impact de ça en janvier pour voir si les chutes braîtes, il y a une baisse drastique au niveau des ventes. C'est parce que le livre est disponible de façon informelle. Mais ça, écoute, c'est la musique, c'est les films, c'est tout ça. Donc, on s'y attend à cette chose-là. Donc, de mon côté, moi, ce qui est important, c'est qu'ils aient accès au livre. Mais je comprends que pour un éditeur, il n'y a pas juste ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs parties prenantes. Et on n'a pas tous la même vision des choses. Parce que quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer le livre. Donc, oui, ça peut être plate qu'il soit disponible à large. Je vois quand même que le livre est quand même à 50 $. Si on diminuait le prix de l'action, pensez-vous que ça aurait un impact? Non, je ne pense pas vraiment. Parce qu'en termes de ce qu'ils sont prêts à payer, puis je pense que ça a été soulevé aussi, là, je pense que s'il pouvait se passer d'un livre, il serait bien content. Donc, entre 50 ou 30, je ne pense pas. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être évaluer, là, où est l'élasticité, là, où ils sont prêts à payer, pas payer. Mais dans l'ensemble, je ne pense pas que ça ferait une différence, mais je le dis sans preuve. Si vous permettez, peut-être une dernière question, Marie-Michel, avant d'aller à la pause. Merci. En fait, il y en a deux. Il y en a une. Désolé, j'ai oublié votre... Je n'ai pas entendu votre nom. Pardon? Thomas. J'ai compris les avantages, les mises à jour. J'ai de la misère à voir pourquoi c'est un désavantage. C'est encore bien pire. Quand tu as acheté le papier, il n'est déjà pas assez d'âtes, alors que lui, il y a toujours une façon de me rendre le livre. C'est l'un des avantages. C'est l'un des avantages, parfait. Ma question pour Marie-Pierre, est-ce que ça serait possible de penser, parce qu'aux États-Unis, à un certain endroit, c'est ce qu'ils font, en fait, l'achat du livre est carrément obligatoire. Il est beaucoup, beaucoup moins cher. Il est obligatoire. Puis, si tu veux le garder après, tu peux demander de te le faire imprimer, parce que des fois, il y a des livres qui deviennent des livres de référence, donc tu demandes de l'imprimer. Est-ce que tu penses que c'est une solution réaliste? Les éditeurs ont probablement leur opinion aussi là-dessus. Mais est-ce que tu penses que ce serait une solution réaliste pour assurer que le livre puisse se perpétuer? Se perpétuer ou se revendre. Donc, c'est là que c'est sûr. Écoute, je pense que c'est tout nouveau. Les discussions qu'on a eues, je pense aussi, tu sais, est-ce qu'on imprime, on n'imprime pas. Encore une fois, c'est un peu le principe de l'hybride. Donc, si on veut y aller numérique, c'est parce qu'il y avait une raison que je voulais aller numérique pour avoir l'interactivité. Si je l'imprime, bien, je viens de passer à côté de ce que je voulais faire. Mais en même temps, c'est ça. Donc, ça répond aux besoins des étudiants. Présentement, ils peuvent garder le livre. Donc, il n'y a pas un 180 jours, par exemple, après ça, le livre, ils n'ont plus accès. Donc, ils peuvent garder le livre. Par contre, en termes de revente, c'est un livre qui était habituellement bien revendu parce que c'est un cours d'introduction en gestion des opérations. Et on n'est pas le cours le plus populaire au monde à l'ESG-UQAM. Donc, nos étudiants découvrent la matière, mais on n'est pas en marketing. Donc, souvent, il y a peu d'étudiants qui vont continuer en gestion des opérations. Donc, oui, peut-être, s'ils pouvaient l'imprimer ou s'ils pouvaient le revendre ou revendre la version numérique, il y aurait peut-être une avenue. Mais en plus, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est les éditeurs qui font des sites de location. Donc, tu peux le louer pendant une certaine période, pendant quatre mois, puis après ça, bien, tu as fini ta location. Donc là, ça, ça te coûte moins cher que de l'acheter. Donc, ça, ça serait peut-être une avenue aussi. Mais je pense que la réponse n'est pas claire, puis il n'y a pas juste moi non plus. Il y a les éditeurs, il y a tous ceux qui ont participé au livre. Puis il y a les étudiants, les besoins des étudiants aussi. Donc, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la recette miracle. Oui, je le sais. C'est un excellent cours, c'est juste qu'il faut qu'ils le découvrent. Merci tout le monde.